Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Énergie ! Ménusant le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h02, qu'on amène le coke et qu'on le fasse chanter. Énergie ! 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 Soyez les bienvenus, il nous reste une heure et demie les amis avec vous et on va en profiter, c'est notre dernière émission de la saison en direct du Gros du Roi. On est en public, on va s'écouter Cécile Accroul, ça arrive pour vous et on double votre salaire dans 3 minutes juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Manton avec Frédéric Plas. Bonjour, on va retrouver un beau soleil aujourd'hui sur le littoral asiat et Monaco. Le risque de pluie ne devrait plus concerné que l'arrière-pays cet après-midi. 28, 29 degrés attendus pour aujourd'hui. Le beau temps va se poursuivre pour tout le week-end avec même des températures en hausse. Le mercure pourra parfois dépasser les 30 degrés, 20 bons degrés déjà à Menton. Retour quasi à la normale sur les rails ce matin. Hier, c'était le dernier jour de mobilisation intersyndicale à la SNCF et pour ne rien arranger, en plus de trains moins nombreux, il fallait faire avec des soucis d'alimentation de caténaires. Ils ont occasionné pas mal de retard. Ce matin donc, tout va bien. 9 TBR sur 10 sont en circulation entre Menton, Monaco et Nice. Pas de galère particulière non plus vers 20 milles. Toujours sur les rails, un rappel, dès lundi, la circulation des trains sera totalement interrompue entre Menton et 20 milles. Jusqu'au 6 juillet, des travaux vont avoir lieu sur le réseau ferré italien. Les cours, les potes, la fête, mais aussi les galères. Être étudiant, c'est parfois un peu compliqué, surtout niveau sous. C'est ce que met en avant une étude de la SMEREP. Près d'un élève sur deux est obligé d'avoir un petit boulot pour financer ses cours et son quotidien. Job ou être des parents, ils reçoivent en moyenne 382 euros par mois pour vivre, ce qui fait un peu plus de 12 euros par jour. On remet le couvert. Après les maths et le français hier, les collégiens de 3e vont ploncher sur les copies d'Histoire-Géo ce matin pour le brevet. Les sciences sont au programme cet après-midi. Début des épreuves, dans un petit peu moins d'une heure maintenant. Petit coup de pression, l'Italie n'a pas lâché le morceau cette nuit face aux autres pays européens. Les 28 sont réunis à Bruxelles pour un mini-sommet. La question de la gestion des réfugiés a très largement dominé les débats. Finalement, les dirigeants se sont accordés sur la répartition des migrants éligibles au droit d'asile sur la base du volontariat. C'est une journée off sur les terrains de foot en Russie. La phase de poule est terminée avec la qualification hier de la Belgique et d'Angleterre. Tout comme la Colombie après sa victoire 1-0 sur le Sénégal. Le début des huitièmes de finale demain avec le coup d'envoi de France-Argentine à 16h, puis du Ruguet-Portugal en soirée. Pas de match pour les Bleus et les autres aujourd'hui, mais ce vendredi c'est la reprise pour les Rouges et Blancs. L'ASM sent la plupart de ses cadres mondiales et de retour à la Turbie. A 18h, coach Jardim va pouvoir faire connaissance avec les dernières recrues que sont Willem Jebels, Sofiane Dioc ou encore Wilson Isidor, Falcao, Glick, Suba, Moutinho, Baldé, Silibé ou encore Tielman se reviendront un petit peu plus tard. Enfin en basket, la Roca team a un nouveau coach. Après le départ de Mitrovic, c'est Sasso Filipovski qui va reprendre la barre de la SM. Le Slovène de 43 ans arrivée de Bambit-Bandirma. Il y a passé les deux dernières saisons et remporté la Coupe de la Turquie en 2017. Il a fini un contrat de deux ans sur le Rocher. Voilà pour votre actu, très bon début de journée à vous, bon réveil avec Mani dans le 6-9 qui dans un instant double autre, ça a l'air pour la dernière fois de la saison. C'est nous ! Bonjour et bienvenue ! Comme vous pouvez l'entendre, on est venu avec quelques amis. On est avec vous en public, on est toute cette semaine en direct du Gros du Roi. Vous pouvez continuer, vous pouvez continuer, ne vous inquiétez pas. Ça fait plaisir aussi. On est en public toute cette semaine, on est au Gros du Roi. On est là jusqu'à 9h30 et on va en profiter. Si vous n'étiez pas avec nous il y a 10 minutes, c'est l'hommage, vous avez loupé l'échec de l'été. Nico Duhem qui a tenté de marcher sur l'eau, il avait tenté l'année dernière, ça n'avait pas été brillant avec ses chaussures en bouteille. Il a retenté cette année, il était assez sûr de lui. Il avait beaucoup plus de bouteilles, il avait quasiment 40 bouteilles à chaque pied, il avait publiqué des sortes de petits skinautiques. Oui, il avait quelque chose. Mais ça a été un échec, Nico. Mais j'ai compris. Alors moi aussi j'ai compris, mais je ne suis pas sûr qu'on ait compris la même chose. Alors moi c'est juste une question de largeur. Ah, moi j'ai compris que c'est juste une question de personne. Ok, ça se tient aussi. Si l'année prochaine, nous sommes à nouveau au Gros du Roi, dis-le, je peux le refaire. Je le retente. Il reviendra dans un an pour retenir de marcher sur l'eau. Mais il nous disait que c'était une question de longueur. Oui. Maintenant c'est une question de largeur. Parce que je n'ai pas pensé à ce paramètre-là. Ah oui, est-ce que tu ne vas pas faire un bateau en bouteille d'eau peut-être à la fin ? Ça va se finir comme ça dans 10 ans. Si on le refait, tu te mets tout seul à l'eau par contre. Ah oui ? Je me suis fait mal au dos là. Mais il est dégueulasse. C'est pas très gentil pour le poids de Nico ça. Ah oui ? Ah c'est pas le poids, c'est une personne, un homme quoi. Non, c'est gratos. Non, non, non. Ah c'est pas gentil. Attends, laisse-le déjà, il a été humilié devant la France entière. Si te plaît, on prend la main. Oui, le mot c'est humilié à son. Voilà, ça s'est l'entendu. Il me met la tête sous l'eau quoi. Ah non, parce que moi je trouvais qu'il y avait une flottaison quand même. Oui, il y a eu un débat. Une demi-seconde de flottaison, il y a eu une flottaison. Vous pouvez aller voir les images, elles sont sur notre page Facebook. On était en Facebook Live. Vous pouvez aller les voir à la pause. Effectivement, il y a eu une flottaison. Ah oui, c'est si drôle. Mais il faut vraiment regarder à la pause. Oui, c'est ça. 8h07, on va s'écouter Cécilia Croul, c'est le générique de la Casa Lé Papel. Mais avant ça, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Vous vous inscrivez sur énergie.fr, manudansle6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9. Attention, c'est le dernier salaire qu'on double cette saison. Anthony habite Lille-sur-la-Sorgue, c'est dans le Vaucluse. Il a 38 ans et il touche chaque mois 1750 euros. Anthony, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Si tu ne réponds pas à ces cons, il n'y aura pas de deuxième chance cette année. Attention. Anthony, il écroche ce téléphone. Allô ? Allô, Anthony ? Oui ? Anthony de Lille-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse ? Tout à fait. Anthony, c'est un moment assez émouvant. C'est le dernier de la saison. Anthony, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur énergie ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Anthony, il y a 300 personnes devant nous qui sont heureux et qui t'applaudissent. Parce que oui, Anthony, on va doubler ton salaire. 1 750 euros x 2, waouh ! 3 500 euros pour toi ! C'est génial ! Génial ! Écoute, c'est pour toi, Anthony. Tu sais quoi ? Tu es le dernier de la saison à qui on double le salaire. Comme Nico, je marche sans l'eau, moi. Eh bien, voilà ! Alors, Anthony, écoutez bien. C'est la classe ! Il est danseur de ballet à l'Opéra d'Avignon. Ah, c'est cool ! Tu danses à l'Opéra, quoi ? Voilà, toute l'année. Je danse principalement des danses classiques. Toute l'année, je danse. Tu sais faire le grand écart ? Oui ! Alors, une question toute bête. À quel moment dans la vraie vie, ça sert de savoir faire le grand écart ? Alors, tu sais quoi ? En boîte, ça impressionne beaucoup. Ah oui, c'est ça ! Eh oui ! Ah oui, en boîte, il ne faut pas sortir le même soir que lui. Tu quelles un petit grand écart, ça impressionne toujours. Ah oui ? Oui, après, ça dépend de la musique, quoi. Si tu fais des petits pointes et des sauts de chat sur du section d'assaut, je ne suis pas sûr que ça touche. Tu as déjà tenté, Anthony, de faire de la danse classique sur la musique qui passe en boîte ? Oui, oui, oui. Ben, forcément, comme je suis danseur, du coup, voilà, les potes et tout ça me branchent toujours. Et donc, du coup, oui. Mais ça marche bien. De toute façon, la danse classique, ça marche sur toutes les musiques. Mais rassure-moi, quand tu vas en boîte, tu ne mets pas les mêmes fringues qu'à l'Opéra ? Je te rassure, j'évite. C'est génial. D'accord. Anthony, du coup, vu que tu es danseur de classique, tu portes un petit truc moulant, là ? Exactement. Oui, 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 ce qu'on appelle une sorte de coquille, quoi, pour protéger les parties intimes, on va dire. Tu as déjà eu un petit problème au niveau de l'entrejambe ? Ah, tu veux dire que si... Ah, la question, c'est... Oui. Anthony, est-ce que tu as déjà dansé un jour comme si tu travailles le matin, tu sais ? Oui, voilà. Je ne savais pas comment le dire. C'est ça, c'est ça. Non, mais oui, j'ai déjà eu des petits problèmes de portée, des petits coups, voilà. Mais bon, on s'y fait avec le temps. D'accord, mais en fait, tu n'as jamais eu, en plein spectacle, d'un coup, bim, une érection ? Non, 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 parce que bon, on a la chance d'avoir des gens au niveau des costumes qui sont plutôt bons. Donc, du coup, on a mis de gros, 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 gros problèmes. On a toujours des petits soucis, mais bon, on essaie de ne pas le montrer. D'accord. Sinon, évidemment, on va là... Oh, regarde-le, il aime son métier. Il est content, il est content. Oh, il est bien, il est bien, il est bien. Anthony, on te double ton salaire, 3500 euros. C'était le dernier salaire qu'on doublait cette saison. On peut l'applaudir. Oui. Merci beaucoup, c'est génial. C'est génial. Eh bien, merci à toi, Anthony, d'être chaque matin avec nous. Et évidemment, on revient le 27 août, c'est ça ? Oui. Et évidemment, la saison prochaine, on continuera à vous doubler votre salaire. On te souhaite une belle journée, Anthony. Bravo à toi. Eh bien, merci. Bonnes vacances à vous, les Wawans. Eh bien, bonnes vacances à toi aussi. Merci beaucoup. Et nous repartons sur des petits entrechats. Belle journée à toi, Anthony. 8 à 11. Cécilia Croule tout de suite pour vous. Juste après, c'est les concours du jour. Et on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. Et on écoutera les messages vocaux aussi qui arrivent sur l'application.